Le régime actuel sous la direction du président Macky Sall a mis en place un nouveau dispositif électoral de façon unilatérale, complètement différent du dispositif électoral qui a permis de réaliser les deux premières alternances. Il y a de nouvelles cartes qui sont introuvables pour certains, qui ont été élaborées sans aucune concertation et dont personne ne sait quels sont les tenants et les aboutissants, les données, aucun contrôle. Le fichier électoral a été élaboré de façon unilatérale et il a fallu la pression de l'opposition pour que la loi électorale soit appliquée, afin qu'ils promettent de l'appliquer pour qu'on puisse accéder et auditer le fichier. Il y a un dispositif sous les bureaux de vote, introuvable. Vous vous levez le matin pour aller voter, vous n'êtes pas sûr de trouver votre bureau de vote. Ça c'est nouveau. Un système de parrainage qui a été voté sans débat, avec des fiches conçues seules, avec un ensemble d'irrégularités. Un système de contrôle contestable. Un système de doublon qu'ils peuvent mettre en place comme ils veulent. Il y a une absence de contrôle du schéma de distribution des cartes. On ne les distribue même pas bien. Vous pouvez retrouver votre carte dans une autre région ou dans une autre ville. Alors, est-ce qu'on peut dire autre chose que ça ? Qu'il y a un nouveau dispositif électoral qui a été mis en place de façon unilatérale par le régime actuel pour garantir un second mandat qu'il ne peut pas obtenir si les élections sont libres et transparentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !